Bonjour, aujourd'hui, la recette du jour, ça va être la côte de bœuf. On va se faire une côte de bœuf avec un petit peu d'ail, un peu d'amour, du sel, du poivre et tout. Et on va travailler l'igname. On va s'en faire un petit écrasé avec de l'échalote. Bref, c'est la recette du jour. L'idée, c'était de vous montrer comment est-ce qu'on peut bien cuire une pièce de viande pour qu'elle ait du goût, sans forcément qu'elle soit trop cuite. Donc, bien sûr, on part d'une viande halal, qui a son goût et qui est aussi très très bonne. Mais généralement, chez nous, soit on surcuit les aliments, soit on met beaucoup trop d'épices. Donc, c'est des sortes de cachemisère. Donc, on ne sait pas au final quel est le goût de la viande. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut donner du goût, tout en gardant le goût de la viande et avoir une osmose avec un produit africain, pour faire une sorte de mix parfait, équilibré, pour une bonne recette. J'ai pris cette grosse côte de bœuf d'un kilo pour que vous voyez vraiment le rendu une fois que ce sera cuit. Donc, moi, je mets toujours un petit peu de sel avant. L'igname, donc tubercule, donc épluché, voilà. On va se faire un petit écrasé d'igname. On va partir de ce tubercule là, on va le cuire à l'eau. Une fois qu'il sera cuit, on va égoutter. On va incorporer du beurre, du sel, du poivre, un peu d'échalote, du persil, histoire d'avoir quelque chose de bon et de savoureux, tout en partant de cet ingrédient typique qu'on mange un peu partout. Donc, je l'épluche. Moi, j'aime bien quand ils sont un peu plus mûrs, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de goût. Un petit peu de sel, un peu de poivre. On va mettre de l'eau à hauteur. Voilà, on va le mettre à feu moyen, comme ça, pendant une heure. Ça va cuire tout doucement. Donc là, l'igname, il a cuit. On voit qu'il devient légèrement translucide, c'est que l'eau est rentrée dans l'igname. Donc là, c'est bon, on va pouvoir l'écraser tranquillement pour en faire la purée. On va s'occuper de madame. On a une belle côte de bœuf, là. Je me retrousse les manches parce que c'est vraiment un produit que j'adore. Alors, là, j'ai déjà mis un petit peu de sel. Et le goût, maintenant, de la côte de bœuf, on va l'apporter avec ses ingrédients. Donc ça, c'est de la poudre de crevette qu'on utilise littéralement dans les sauces. Moi, je veux l'utiliser dans la marinade. En fait, je veux incorporer du goût grâce à cette poudre de crevette. Donc on a citron vert, poudre de crevette, ail, un petit peu de cube magie, pardon, et de l'huile d'olive. Le citron vert, donc là, je roule un peu, histoire de vraiment faire sortir le jus quand je vais le couper. Le jus d'un demi-citron, le fameux cube qu'on utilise dans les sauces et tout, du sel, un tout petit peu. Un tout petit peu de persil plat. On a la gousse d'ail. Je vais faire des petites lamelles, on va faire des petits carrés. Haché. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu de sel. Juste pour la marinade, on en prend une cuillère qu'on incorpore à la marinade. Ensuite, ça, c'est de la pâte de gingembre. C'est du gingembre mixé avec un tout petit peu d'huile, un tout petit peu d'eau, mixé, mais mixé pendant au moins 15 minutes à fond, on obtient cette pâte. Ce qui est hyper pratique au final pour tout ce que vous avez à faire en marinade. Donc, un petit peu de gingembre. Un tout petit peu. On va remuer tout ça. Et là, vous avez une petite marinade parfaite pour une viande, soit à la poêle, soit au grill. Là, vous avez votre viande, la petite marinade. Donc, au pinceau, vous badigeonnez bien partout. On évite de mettre les morceaux, on récupère juste la marinade. On va la démarrer, on va la lancer en cuisson dans une poêle. L'idée pour la viande, là, c'est de la saisir. Donc, poêle bien chaude, un tout petit peu de matière grasse. Là, je prends de l'huile d'olive, mais vous pouvez prendre soit de l'huile de tournesol, soit de l'huile de colza. On va laisser bien chauffer. Hum. L'idée, c'est qu'il y ait une sorte de pellicule. Vraiment, on nous croûte sur la viande. Bien croûtée, bien dorée. Une fois qu'elle est bien dorée, on la retourne. On va... Une fois qu'elle sera retournée, il y a un truc en plus que je vais vous montrer, vous verrez. Là, à ce stade-là, on continue. La viande, quand elle cuit comme ça, à la poêle, elle a besoin d'être nourrie. Là, comme on saisit, on n'ajoute pas de beurre. Si vous ajoutez du beurre, maintenant, il va brûler. Donc, on saisit à l'huile. Ensuite, on arrose au beurre. Et en période de ramadan, une bonne viande comme ça, bien poêlée, c'est excellent. Ça tient au cœur, c'est plein de protéines. C'est excellent. Les viandes saisies comme ça, il ne faut jamais les piquer. C'est pour ça que j'utilise la pince. L'idée, c'est de les retourner. Si vous la piquez, vous allez faire sortir tous les nutriments qui sont à l'intérieur de la viande. Donc, les protéines, les vitamines, tout ce qu'il y a dedans. Et tout le jus, au final. Votre viande ne va pas être nourrie, elle va être fadasse. Et donc, plus intéressante. Et là, c'est bien doré. Là, c'est impeccable. L'ail. Moi, je garde la peau. On l'écrase avec le plat du couteau. On les incorpore de chaque côté de la côte de bœuf. Pas manquée ça roussille. Là, c'est la partie la plus intéressante. On incorpore le beurre. Alors, on en met. Il ne faut pas hésiter. Le beurre, c'est bon. L'huile, c'est gras. Le beurre, c'est excellent. Tout le goût, au final, de la viande, il est dans le beurre. C'est le beurre qui va apporter le goût. Vous allez voir, elle va être lustrée, elle va être belle. Elle va avoir un goût de beurre et d'ail. Ça va être excellent. Il y a la poudre de crevettes. La poudre de crevettes, elle a un pouvoir. C'est-à-dire, ça fixe les arômes. Et ça a une sorte de parfum un peu particulier qui va hyper bien finir avec la côte de bœuf. Et là, on arrose. C'est magnifique, ça. On la retourne. On recommence l'opération. On va la laisser mijoter comme ça, avec le beurre, l'ail et tout. On la laisse mijoter 4 petites minutes. Un petit peu avant la fin de la cuisson. Un petit peu de laurier, un petit peu de thym. Toujours dans le beurre. C'est génial, ça. Et là, on va la sortir. On va la sortir. On va la laisser reposer 3-4 minutes. On va la remettre en cuisson juste après. Ça va permettre au final à tout le sang qui est à l'intérieur de se répartir. Parce que là, le fait qu'on l'ait saisie, tout le sang est hyper concentré dans la viande. Donc là, on va la laisser reposer. Il va se détendre. Et ensuite, on va la ressaisir dans le beurre tout doucement pour la terminer. L'igname cuit. J'ai retiré l'eau. Donc là, il est bien cuit. Là, j'incorpore un petit peu de sel. On va mettre un petit peu de poivre. Pas trop, il n'y a pas besoin de trop assaisonner. On peut en mettre un petit peu de poudre de crevette. Ce n'est pas mauvais, ça donne du goût. On met un peu de persil. Et on écrase. C'est un petit peu dur toujours. C'est normal. On aura plein de petites particules qu'on va lier au final avec un petit peu d'huile d'olive et du beurre. Maintenant qu'on est allé écraser, on lance du beurre. On va se mettre une petite échalote ciselée, tiens. Voilà. On ouvre en deux. Un peu d'échalote. On est bon. On a mis du sel, on a mis un peu de beurre. Beaucoup de beurre même. C'est toujours bien. L'higame, c'est très très sec. C'est beaucoup plus sec que la pomme du terre, donc il faut l'alimenter. Donc là, on a mis beaucoup de beurre. On est bon. Alors là, on va la repasser légèrement dans le beurre. Donc là, on va dresser. J'ai mis un petit emporte-pièce. Histoire de bien présenter la purée. Ce n'est pas vraiment une purée, c'est plus un écrasé au final d'higame. La belle côte, là, qui est bien dorée, comme il faut. Impeccable. On va même récupérer un petit peu ce jus, là. Vous savez quoi ? On va le travailler, ce jus. On va le travailler. C'est le principe d'une sauce montée au beurre. Donc là, on a le beurre. On a déjà tout le goût, tous les aromates qui sont là. On va récupérer un petit peu de sang de cuisson et tous les sucs qui étaient sur la viande. On termine avec un tout petit peu de persil et là, c'est parfait. On a une belle côte de bœuf, bien assaisonnée, bien marinée. On a un écrasé d'higame avec plein de goût, de l'échalote, un tout petit peu de poupe de crevettes. C'est halal, c'est équilibré, il n'y a pas besoin de beaucoup. C'est bon. Bon appétit.